Comme on s'y était engagé, lorsqu'on lance un nouveau réseau de transports en commun amélioré, il y a toujours des petites adaptations à faire. Donc là, nous sommes arrivés à cette étape-là, où nous avions déjà mis en place une cellule de veille pour pouvoir récupérer les informations du terrain, de nos clients, mais aussi nos contrôleurs et tout ça, pour pouvoir offrir un meilleur service. Donc sur certains quartiers, on a vu qu'il y avait un besoin d'améliorer la quantité de services. Donc on a créé des navettes complémentaires pour pouvoir offrir un service supplémentaire à la population de certains quartiers. À d'autres endroits, c'est l'offre existante et satisfaisante, voire très utilisée. Je pense par exemple à la ligne 3 dans le quartier du Sablon ou à Montigny, où la ligne étant très utilisée, elle met plus de temps que prévu, et donc elle est irrégulière. Et donc là, c'était une adaptation des horaires, donc de détendre les temps de parcours pour améliorer la régularité de cette ligne et offrir un service de meilleure qualité. Alors pas de suppression de lignes, bien sûr. Nous n'avons pas de suppression de lignes, aucune. On a seulement sur une ligne une petite baisse de fréquence, enfin une baisse de fréquence, c'est sur la ligne de Rocade, ou sur leur creuse, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc on est passé à une fréquence de 30 minutes à 60 minutes. Alors les informations justement sur ces changements de tarifs, les usagers pourront les retrouver dans différents lieux ? Oui, oui. Nous allons avoir une information sur notre site internet, lemet.fr. Il y a toujours le numéro vert qui peut être contacté, et il y aura tous les documents commerciaux à l'agence commerciale. On a aussi des distributions qui se font en boîte aux lettres sur certains quartiers où il y a eu des changements importants, et puis sur la presse, sur les différents médias. Alors également, le 1er janvier, il y a un changement important, c'est une hausse des tarifs qui n'est pas malgré tout de votre faute ? Non, en fait, c'est l'évolution de la TVA qui s'impose à nous, puisqu'elle passe de 7 à 10%. Donc le choix a été fait de répercuter cette hausse parce qu'on n'a pas les moyens de l'absorber sur les titres de transport. Par contre, on avait la possibilité de moduler cette hausse, et donc on ne va augmenter en fait que les titres dits occasionnels, c'est-à-dire les 1, les 2 et les 10 voyages. Et l'objectif, c'est de favoriser nos abonnés ou les autres tarifications, par exemple le titre P plus R n'augmente pas, donc les titres forfaits en fait. Alors le réseau va augmenter, puisque le Val-Saint-Pierre va fusionner avec Metz Métropole. Qu'est-ce qui va changer, ou qu'est-ce qu'il va y avoir justement pour ces habitants ? Donc le Val-Saint-Pierre, c'est 4 nouvelles communes. Le Val-Saint-Pierre, c'est une extension du périmètre de transport urbain, donc de la zone de desserte du réseau Le Metz. Pour le 1er janvier, nous allons intégrer la ligne Team 27, qui pourra être accessible avec des titres du réseau Le Metz, donc avec tous les abonnements, tous les titres du réseau Le Metz. A partir du 6 janvier, nous allons créer une nouvelle desserte sur le Val-Saint-Pierre, donc 3 navettes qui vont permettre d'augmenter, de créer de nouveaux services sur ces 4 communes. Et puis par ailleurs, il y aura l'intégration tarifaire de la ligne TER Metz-Peltre. Alors donc ça va permettre de rallier de Peltre le réseau du Metz ou d'autres réseaux ? Donc voilà, par exemple, il y a une liaison entre Peltre et Petit Jury, qui passe par l'hôpital Merci, mais aussi le CHS de Jury. Donc cette offre-là permettra aux habitants d'avoir une correspondance avec Métis pour aller en ville ou pour aller ailleurs, ou avec la gare de Peltre, avec le TER. Donc c'est un réseau avec une logique de correspondance. Et la fréquentation ? La fréquence, pardon. La fréquence. Donc en fait, la navette 91, qui sera la ligne forte, qui est la ligne qui fait tout le tour des 4 communes, ce sera 21 passages sur cette ligne-là par jour. Là, au mois d'octobre, on inaugurait le Métis. Alors comment ça se passe ? Et est-ce que ça correspond un petit peu à vos attentes au niveau fréquentation de ce Métis ? Donc en fait, on est au-dessus des objectifs de fréquentation qu'on s'était fixés à la mise en service, puisqu'on était partis sur 25 000 voyageurs par jour. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 28 000. Donc on est au-dessus de l'objectif des premiers mois de mise en service. Et on sent un engouement des populations qui se trouvent sur cette ligne-là. Et on voit même dans les évolutions qu'on a proposées, qu'on est en cours d'études pour le mois de septembre, puisqu'il y aura encore des modifications, on voit une demande très forte des communes du sud, mais ça, donc tout ce qui est Cuvry, Coins-sur-Seille, Mariel, Haunis, d'avoir une correspondance à la place du Roi-Georges avec Métis. Donc on voit qu'il y a des lignes où ils n'ont pas forcément de correspondance avec Métis, qui est facile, où il y a une demande très forte. Donc on voit bien qu'il y a un effet Métis sur l'agglomération, qui améliore l'attractivité globale du réseau de transport en commun. Pour terminer, le ticket de bus est rechargeable ? Tout à fait. Donc le billet sans contact, la première fois qu'on l'achète, par exemple, on achète un voyage, un distributeur, on va payer 20 centimes de plus, le prix du support. Mais ce prix de support, il n'a pas besoin d'être payé les autres fois. Donc par exemple, un titre qui va coûter 1,40 € au rechargement, il coûte 1,60 € avec le ticket, le billet sans contact. Et donc l'intérêt de ce billet, c'est de le recharger autant de fois que l'on peut pour pouvoir prendre son transport en commun et d'économiser ses 20 centimes. Et c'est aussi une logique écologique, puisque ce sont autant de supports qui ne sont pas dans la nature.